Générique ... Bonjour à tous, je vous propose ce matin de revoir les explications de vote sur le projet de loi de révision constitutionnelle. Vous le savez, les sénateurs ont adopté une version profondément modifiée du texte issu de l'Assemblée nationale à l'article 1 sur l'état d'urgence. Ils ont notamment renforcé les garanties apportées avec un contrôle accru du Parlement. Et puis à l'article 2, l'article sur la déchéance de nationalité, ils ont adopté l'amendement de Philiba, le président de la Commission des lois, qui limite la déchéance de nationalité au seul Français titulaire d'une autre nationalité. C'était la ligne rouge fixée par une grande majorité de sénateurs, l'apatridi. Voilà, je vous propose donc tout de suite de suivre ces explications de vote. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le scrutin public solennel sur le projet de loi constitutionnel adopté par l'Assemblée nationale de protection de la nation. Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote. Je vous rappelle que le temps est de 7 minutes par groupe et 3 minutes pour un sénateur non inscrit. La parole est à monsieur François Zocchetto pour 7 minutes pour l'UDI Union centrise. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, Lorsque nous nous sommes réunis le 16 novembre dernier, députés et sénateurs, nous partagions la même volonté que celle du président de la République. Nous voulions répondre aux barbares, nous voulions envoyer un message d'unité aux Français. Ce qui s'est passé ce matin à Bruxelles, et je m'associe à la douleur du peuple belge, ne fait que renforcer notre détermination. Nous, parlementaires, avons le devoir de légiférer, de contrôler, d'évaluer, d'écouter et de parler à nos concitoyens. Depuis la mi-novembre, je crois que le Sénat a utilisé toutes ses prérogatives. Aujourd'hui, nous sommes réunis en constituant. Ce n'était pas notre demande. Si nous sommes ici, c'est parce que le président de la République l'a voulu. Il en avait le droit, tout comme il aurait eu aussi le droit, de nous associer à sa réflexion le 15 novembre, lorsqu'il a réuni un certain nombre d'entre nous, je pense que nous aurions pu nous épargner un long chemin erratique. Nous avions en effet besoin de rassemblement, nous avions besoin d'espoir. Quatre mois après, nous avons division, nous avons amertume. Nous avions besoin de consensus. Et vous nous exhortez, monsieur le ministre, aujourd'hui à un compromis laborieux. Dans ce contexte, la responsabilité du Sénat est d'aller jusqu'au bout de sa compétence constitutionnelle. Si la seconde chambre saisie avait vocation à s'aligner sur la première, eh bien, il fallait commencer par le Sénat et infliger cette obligation à votre majorité à l'Assemblée nationale. Nous n'avons en effet aucun complexe de légitimité, surtout lorsque l'on traite de liberté publique. Alors, nous avons deux articles dans ce texte. Le premier article a une dimension technique. L'objectif pour le gouvernement est de garantir que l'exécutif puisse utiliser l'arsenal de dispositifs exceptionnels sans risque devant le Conseil constitutionnel. Je crois pouvoir dire que le Sénat, après un travail de qualité et avec une majorité très élargie, répond aux attentes du gouvernement en ayant associé aux demandes de celui-ci des contrepoids puissants au profit du Parlement et au profit du juge. Je me félicite de la rédaction à laquelle nous sommes parvenus. Concernant l'article 2, il faut d'abord dire très clairement qu'il ne comporte aucune dimension opérationnelle. Cet article 2 est d'ordre symbolique. Bouleversé par un drame, un pays a besoin de se rassembler autour de symboles. Ces symboles sont légitimes, mais encore faut-il choisir les bons. Or, celui qui a été proposé est un symbole négatif. C'est le symbole du rejet, le symbole de la césure entre les citoyens, car sans préjugé de la notion d'égalité, les Français ne sont pas identiques. Il y a les Français de naissance, les Français par acquisition. Il y a les Français qui n'ont qu'une seule nationalité, et puis il y a les Français qui ont aussi une autre nationalité. Dans ce contexte, il eut fallu trouver des symboles démontrant notre volonté de nous retrouver autour des valeurs républicaines, autour d'une histoire à construire ensemble. En fait, nous venons de passer quelques mois à distiller des messages de repli et de suspicion. Nous aurions dû diffuser un esprit de confiance et de fierté. Quoi qu'il en soit, la proposition du président de la République, amendée par les députés, ne nous donne le choix qu'entre des solutions imparfaites, on pourrait même dire qu'entre des mauvaises solutions. Des mauvaises réponses. La première réponse aurait pu consister à dire « Cette proposition est inadaptée, elle est inutile, il n'y a pas de discussion à avoir ». Je me permets, mes chers collègues, de dire qu'une telle réponse aurait très probablement été perçue comme une inconséquence. Car les Français ont retenu que nous avons tous applaudi à Versailles, même si c'était pour des raisons diverses, même si c'était surtout pour l'unité nationale. Mais en temps de crise, soyons clairs, les élus ne peuvent s'offrir le luxe d'une apparente versatilité. Nous devons donc discuter de cette réforme. Mais est-ce pour avaliser la patrie dit ? Au nom de l'histoire, au nom de nos engagements internationaux, ce n'est pas possible, tout simplement pas possible. De plus, le texte qui était proposé par l'Assemblée nationale était porteur de polémiques. On ne peut pas d'un côté affirmer dans la Constitution la déchéance pour tous et en même temps annoncer que l'on écrira le contraire lors de la ratification de traités que l'on a déjà signés. On voit bien l'inconséquence de ce raisonnement. Au contraire, le Sénat a fait le choix de la clarté. La solution que nous retenons, je l'espère, est la moins mauvaise. Et par raison, comme la plupart d'entre vous, par raison, je voterai ce texte. Je voudrais en conclusion rappeler trois évidences. Tout d'abord, le Sénat a démontré depuis quelques mois sa détermination à produire tous les efforts possibles pour lutter contre le terrorisme. Nous avons même devancé les appels du gouvernement. Commission d'enquête, mission d'information, proposition de loi extrêmement aboutie, votée par le Sénat, dès le mois de décembre, ici, et dont le gouvernement reprendra un certain nombre d'idées. Je m'en félicite. Nous nous sommes déployés sur tous les terrains de la lutte contre le terrorisme. Je vous demande, sur ce point, monsieur le ministre, et si vous pouvez attirer l'attention, monsieur le Premier ministre, d'aller rappeler cela, tout le travail du Sénat, d'aller le rappeler à monsieur Leroux, qui, ce matin, s'est permis des propos indécents. J'appelle maintenant le gouvernement à accompagner notre réflexion. Car il ne s'agit pas seulement de colmater. Il faut traiter le mal à la racine. Comment des jeunes éduqués au pays des Lumières peuvent-ils être séduits par un tel fanatisme ? Pourquoi cet extrémisme prend-il une dimension pseudo-religieuse ? Pourquoi une telle haine entre leurs compatriotes ? Terme d'ailleurs qui ne signifie rien pour eux. Il faut comprendre. Mais comprendre ne sera pas justifié, ne sera pas excusé, ne sera pas se culpabiliser. Il faut comprendre pour agir, pour valoriser ce qui fonctionne. Car derrière quelques milliers d'individus, n'oublions pas que 66 millions de Français 66 millions récuse la barbarie. C'est là l'espoir de la France. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. La parole est maintenant pour explication de vote à madame la présidente Eliane Assassi pour le groupe communiste républicain et citoyen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, la barbarie de Daesh a frappé une nouvelle fois ce matin en Europe à Bruxelles et nous nous inclinons devant les victimes de ces attentats et adressons toute notre solidarité au peuple belge. Ce que nous redoutions est arrivé, des attentats suicides, des attentats aveugles ont tué et blessé des victimes innocentes par dizaines au nom d'une idéologie fanatique. Le drame de Bruxelles illustre la violence terrible qui secoue des régions du monde et qui pénètre dans notre société. Oui, notre pays doit être mobilisé pour repousser les agressions du terrorisme de Daesh et de ses alliés. Or, le projet de loi constitutionnel que nous nous apprêtons à voter ou à repousser ne répond pas à ce légitime besoin de sécurité, à la peur de nos populations. Le vote de cet après-midi n'est pas « Êtes-vous pour combattre Daesh ou non ? » Notre détermination est totale et nous avons en particulier toujours combattu les choix diplomatiques et guerriers qui ont créé le chaos. Le vote porte sur une révision de la Constitution qui, selon nous et beaucoup d'autres, porte atteinte à des principes démocratiques, à des principes républicains. notre opposition à cette révision constitutionnelle porte sur le fond comme sur la forme. Sur la forme, les deux dispositions essentielles de ce texte, l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, sont parfaitement inutiles et inefficaces. Comme les partisans du projet l'indiquent et d'ailleurs M. le Premier ministre lui-même, ces dispositions relèvent du symbole. L'état d'urgence dispose déjà d'une valeur pleinement constitutionnelle. Sa constitutionnalisation n'apportera rien sauf et c'est l'une de nos critiques majeures qu'elle le placera au sommet de la hiérarchie des normes donc hors de portée d'éventuels recours. Ce que M. le Premier ministre appelle « La sécurisation n'est autre que la sacralisation ». Or la lecture de l'article premier même corrigé et rendue un peu plus présentable nous inquiète fortement. Cet article c'est la consécration de l'ordre public dans la constitution mais en oubliant au passage son corollaire exigé pourtant par la jurisprudence du conseil constitutionnel le respect des libertés. Certes le Sénat a introduit le rappel de la compétence du juge judiciaire mais nous aurions préféré qu'il soit signifié clairement qu'il n'y a pas d'ordre public sans respect des libertés. Vous avez conservé M. le rapporteur la référence si floue si temporellement incertaine au péril imminent comme facteur déclenchant de l'état d'urgence. La correction n'empêchera pas la possibilité d'un état d'urgence permanent ad vitam aeternam une fois un attentat perpétré une menace terroriste avérée le péril imminent sera permanent. L'empilement de 20 lois antiterroristes depuis 1986 et leurs dispositions finalement n'ont pas permis et ne permettent pas de résoudre le phénomène de violence lié à l'islam radical. Que dans les jours qui ont suivi la tragédie à Paris le pouvoir ait affiché son autorité face à la menace nous le comprenons. Mais que 4 mois après son discours n'évolue pas alors que le 17 mars ici même le Premier ministre évoquait des milliers de jeunes tentés par la radicalisation cela nous inquiète fortement. Ramener la paix dans une région dévastée de 30 ans de conflit est la priorité absolue. Il faut éteindre ce foyer de haine. L'élimination de Daesh et autres djihadistes exige une action résolue. La France doit user de toute son influence pour faire cesser le jeu dangereux de certains états avec les groupes armés islamistes. C'est le cas de l'Arabie saoudite le Qatar les Émirats mais aussi la Turquie de l'autoritaire Erdogan qui consacre plus de temps et d'énergie à combattre les démocrates kurdes qu'à faire cesser les livraisons d'armes et le trafic de pétrole en faveur d'Al-Nostra ou Al-Qaïda. Diminuer et faire taire la violence chez nous en France c'est donner les moyens aux renseignements aux forces de sécurité d'agir mais aussi c'est donner à l'école de nouveaux moyens pour recréer du lien social c'est donner à chacune et à chacun la possibilité de trouver sa place dans la société par le travail en particulier c'est faire vivre la laïcité ce n'est pas nous qui avons parlé d'apartheid social mais c'est le Premier ministre au lendemain des tueries de janvier 2015 le discours sécuritaire ne peut pas être la réponse de fond apportée à la radicalisation ici et à la guerre ailleurs nous l'avons dit mais je le répète fortement le recul de l'état de droit est une victoire pour Daesh qui n'a qu'un seul objectif la déstabilisation de notre état de droit et la division de notre société la déchéance de nationalité ce deuxième point de la révision c'est l'exemple même d'une disposition qui divise une disposition qui clive l'annonce de la déchéance de la nationalité a choqué dans un premier temps car elle était réservée aux binationaux ce qui a choqué c'est la constitutionnalisation de cette mesure pour la première fois la nationalité était définie dans la constitution mais sous une forme négative ce concept rassembleur dans un texte portant l'unité de la nation est apparu à beaucoup comme contraire non seulement aux valeurs de la gauche mais aussi et surtout je dirais au principe républicain depuis quatre mois le gouvernement et le chef de l'état tentent d'imposer cette disposition en louvoyant en manœuvrant au détriment des engagements passés des attitudes passées et pourtant récentes à l'assemblée nationale pour calmer votre majorité vous avez créé la déchéance pour tous tout en affirmant votre refus de la patrie qui en serait pourtant la conséquence obligée le gouvernement a dit vouloir refuser la position du retour à la déchéance et binationaux mais il a approuvé la manœuvre procédurière de monsieur Bave visant à exclure le vote sur de nombreux amendements de suppression et de fait le gouvernement a aidé ainsi à imposer le texte de la droite sénatoriale c'est-à-dire celui qui porte la déchéance des binationaux ce pas de deux entre le gouvernement et la droite tant ici qu'à l'assemblée nationale devient insupportable introduire le débat sur la nationalité de la sorte est dangereux la peur la haine se trouve attisée à l'égard de toute une population qui n'a rien à voir de près ou de loin avec l'islam radical la peur amène à bafouer les principes qui font de la vieille Europe qui en 2003 refusait la guerre en Irak l'accord unique passé vendredi entre l'Union Européenne et la Turquie relève de cette même logique bafouant la convention de Genève sur les droits les plus élémentaires des réfugiés l'Europe égoïste l'Europe fortereste oublie ce qu'elle portait au nu depuis sa création les droits de l'homme je voudrais vous le répéter monsieur le garde des Sceaux je l'ai dit à plusieurs reprises lors du débat nous voterons unanimement au groupe communiste républicain et citoyen et sans hésitation contre un texte qui s'il était voté ternira la république merci la parole est au président Didier Guillaume pour le groupe socialiste et républicain pour 7 minutes pour que nous puissions tenir le temps vous avez la parole monsieur le président merci monsieur le président monsieur le garde des Sceaux mes chers collègues comme après vous monsieur le président je voudrais au nom de notre groupe apporter toute notre solidarité aux familles touchées tuées aux familles des blessés après la France après Paris après le Mali après la Turquie aujourd'hui la Belgique Bruxelles ce matin le monde entier était Charlie en janvier le monde entier était Paris en novembre je pense qu'aujourd'hui le monde entier doit être Belge et doit être Bruxelles car oui nous sommes bien dans une guerre et cette guerre n'a de cesse d'enfler d'augmenter à travers Bruxelles c'est l'Europe qui a été touchée disait le président de la république et la réponse forcément doit être européenne c'est à l'échelle de l'Europe que nous devons trouver les réponses à cette guerre sans répit plus que jamais en France nous c'est le rassemblement l'unité nationale qui doit primer mais plus que jamais nous devons faire vivre nos valeurs et plutôt que de vous parler de la position de notre groupe sur le vote je voudrais essayer d'évoquer et de parler de nos valeurs communes je n'ai pas aujourd'hui envie de polémiquer de débattre sur tel ou tel vote il a été fait la semaine dernière mais si nous en sommes là c'est par rapport à quelle vision de la société par rapport à quel pacte républicain les valeurs de la république ne sont-elles pas un bouclier face à toutes ces tentations et aujourd'hui je crois que nous devons plus que jamais souder les français sur les valeurs car après les attaques terroristes de novembre les trois couleurs bleu blanc rouge ont été brandies fièrement par nos concitoyens soit directement le drapeau soit à leur fenêtre en acte de soutien et de solidarité cela a montré je crois que notre drapeau qui représente ces valeurs a été reconnu comme un symbole de résistance et de liberté les français ont répondu présent et ont signifié leur appartenance à la nation française leur volonté de défendre la république et ses valeurs en se parant de nos couleurs en achetant notre rythme dans toutes les communes dans tous les rassemblements nos compatriotes pas dernièrement monsieur Carucci nos compatriotes ont signifié et revendiqué que la France était debout oui que la France était libre fière émancipée et bigarrée en novembre 2015 et nous tous républicains devons nous en réjouir mais en même temps certains de nos concitoyens ont une méfiance méfiance en nos valeurs méfiance en nos couleurs méfiance en notre drapeau trop longtemps le drapeau bleu blanc rouge le drapeau de la nation française a signifié repli sur soi rejet de l'étranger nationalisme et a été accaparé cette triste vision cette triste vision est une erreur oui nous devons dépasser la revendication patriotique d'un seul jour pour mieux ancrer nos valeurs tout au long de l'année il a fallu un attentat tragique pour que les français se lèvent nous souhaitons que désormais il reste debout à défendre nos valeurs à défendre la république et à défendre la nation française trop longtemps nos concitoyens les républicains de tous bords ont abandonné le combat pour les valeurs pensant que tout cela était acquis et notamment celui de la laïcité la montée du communautarisme a fait croire à quelques-uns que cette laïcité était trop molle était inadaptée à notre temps elle n'a jamais pourtant été autant utile et il faut la réaffirmer fortement comme un élément essentiel d'un patriotisme rénové oui nous devons ronder du sens à notre vivre ensemble car sans cela la xénophobie le racisme le communautarisme l'autre qui sera toujours montré du doigt resteront fortement ancrés dans notre pays le projet républicain et sa revendication sont vraiment des boucliers contre le repli et la division soyons donc les maillons de cette chaîne d'union républicaine afin de propager dans la société les valeurs acquises au fil des années de notre longue et belle histoire commune et je pense que ces valeurs là nous pouvons nombreux les partager nous pouvons nombreux sans cesse les brandir nous pouvons nombreux sans cesse peut-être très nombreux les faire prospérer parce que vérifier ce qui nous unit vérifier notre socle notre socle commun c'est vraiment cela le travail que nous devons faire pour lutter contre le terrorisme pour lutter contre l'obscurantisme pour lutter contre le racisme pour lutter contre la xénophobie pour faire en sorte que notre pays ne soit pas partagé divisé fracturé et que les attentats de Bruxelles de ce matin peut-être qui en appelleront d'autres ne l'espérons pas mais c'est un risque ne fassent pas ressurgir de vieilles maladies ne fassent pas ressurgir de vieilles oppositions qui seraient dramatiques alors oui il est urgent que l'Europe se réveille il est urgent que le PNR soit mis en place au niveau européen pour surveiller celles et ceux qui se déplaceront et c'est une demande que nous faisons vraiment notre groupe très fortement et je pense que ce n'est pas en voulant interner tous les fichiers est-ce que nous réglerons ce problème j'en viens maintenant pour conclure en une minute trente au vote qui nous est soumis monsieur le Président le débat a eu lieu la semaine dernière l'article 1 a été voté à la quasi-unanimité en tout cas une très large majorité nous soutenons je pense que le Sénat a été à même d'arriver à ce vote l'article 2 nous l'avons refusé nous avons voté contre notre groupe comme beaucoup dans la société comme beaucoup de partis politiques sont divisés c'est le cas de notre groupe certains sont pour d'autres étaient contre en tout cas nous avons tous voté contre parce que le choix qu'a fait le Sénat de laisser la stigmatisation des binationaux et je remercie monsieur le Président des commentaires des commentaires lamentables qui m'ont été affublés fait que nous ne sommes pas favorables et j'ai entendu la semaine dernière beaucoup d'orateurs du groupe Les Républicains en disant nous votons cela parce que nous soutenons le Président de la République et oui tant mieux tant mieux mais mais je sais aussi que si nous en sommes arrivés là mes chers collègues c'est qu'à l'Assemblée nationale il y a eu un compromis qui a été passé un compromis qui a été passé entre les socialistes et les républicains peut-être cela vous gêne-t-il je ne veux pas je ne veux pas reprendre la phrase de monsieur Lagarde ce matin de monsieur Estrosi la semaine dernière il n'empêche que c'est une réalité et que pour et que pour une réforme constitutionnelle il faut un accord transpartisan le Sénat a fait le choix de ne pas aller dans cette direction peut-être cela évolera-t-il en tout cas je crois qu'aujourd'hui nous sommes loin d'un accord constitutionnel je le regrette et monsieur le Président du Sénat chacun mais c'est normal prendra ses responsabilités et une fois que les choses seront votées ce sera le cas pour conclure je voudrais vraiment oui mais enfin je voudrais vraiment saluer Philippe Bas le Président de la Commission et le rapporteur je pense et nous avons tous pu le constater qu'il a dominé le travail et les débats par sa connaissance et par sa volonté d'avancer nous avons discuté ensemble je regrette que nous n'ayons pas pu trouver un terrain d'accord sur l'article 2 mais je voulais malgré tout malgré nos oppositions le remercier et le féliciter pour la qualité des débats je vous remercie merci monsieur le Président pour trois minutes la parole est à monsieur Jean-Louis Masson oh pardon excusez-moi excusez-moi monsieur Masson si vous voulez bien attendre j'ai fait une erreur la parole est à madame Esther Benbassa excusez-moi excusez-moi je ne suis pas sûr que la totalité soit la même donc je donne la parole à madame Benbassa pardonnez-moi ce sera un peu différent peut-être monsieur le Président madame monsieur le garde des Sceaux monsieur le Président de la Commission des lois madame la vice-présidente mes chers collègues je voudrais d'abord exprimer toute la solidarité et les sentiments fraternels du groupe écologiste aux victimes de Bruxelles à leurs familles à leurs proches et à tout le peuple belge nous savons la sidération et la douleur qui sont les leurs aujourd'hui mais je voudrais aussi dire ma stupéfection face à la récupération politique de ces tragiques événements à laquelle nous assistons depuis ce matin par quelques-uns de nos amis députés socialistes accusant par voix de tweet la droite sénatoriale d'irresponsabilité au motif qu'elle ne votera pas conforme la révision institutionnelle parce que parce que nous sommes encore traumatisés par la tragédie de novembre et savons ce que vivent les belges aujourd'hui un peu d'humilité et de décence n'aurait pas été de trop la capture à Molenbeek de Salah Abdeslam dernièrement présumée en vue du commando des attentats du 13 novembre par la police belge en collaboration avec les services français démontre une fois de plus que ce n'est pas l'inflation législative qui résoudra le problème complexe de la menace terroriste la coordination et la coopération européenne en matière de renseignement et de police se révèle en revanche vitale pour une lutte anti-terroriste plus efficace ni les événements récents ni le fond ni la forme des débats de la semaine dernière n'ont infléchi notre position sur cette constitutionnalisation sur la forme d'abord puisque vous avez annoncé d'emblée monsieur le premier ministre qui n'est pas là que la proposition du Sénat ne serait jamais adoptée par une majorité de députés il aurait donc fallu pour ne pas vous déplaire que les sénateurs dans leur pluralité d'opinion taisent leurs convictions et votent conformes ce projet de loi quand certains ont osé émettre des réserves pointer les abus auxquels pouvait donner lieu la mise en place de l'état d'urgence vous renvoyez parfois à vos contradictions messieurs les ministres votre réponse a consisté à occulter les faits monsieur le garde des sceaux vous n'avez pas répondu lors d'une de mes explications de vote à ma remarque sur les abus votre silence est-il un aveu avant la deuxième prorogation de l'état d'urgence on dénombrait 3189 perquisitions administratives menées de jour et de nuit certaines avec grand fracas et parfois humiliation de famille 541 armes saisies 382 interpellations 406 assignations à résidence 200 poursuites judiciaires avaient été engagées seulement 4 procédures ouvertes effectivement en lien avec le terrorisme sans compter des assignations abusives comme celles ayant visé de simples militants écologistes pendant la COP 21 peut-être est-il plus urgent de pister de futurs terroristes de réformer nos services de renseignement de raccourcir les délais d'intervention de la police de mieux gérer le numéro vert saturé le 13 novembre ou la communication à l'intérieur de la police de faire lire à vos collaborateurs les travaux des chercheurs sur le terrorisme d'investir plus et mieux pour désendoctriner et réinsérer les candidats au djihadisme d'assainir le terreau dans lequel il se développe à vous écouter monsieur le garde des sceaux la déchéance de nationalité ne concernera pas que les binationaux et elle ne vise que les terroristes et ceux qui contestent une telle mesure n'ont rien compris où sont des émotifs qu'importe les 5 millions de français binationaux qui se sont sentis stigmatisés et tous ceux binationaux ou pas scandalisés qu'un gouvernement de gauche soit à l'initiative d'une telle disposition il est aussi à regretter que le président bas avec la bénédiction du gouvernement et tu recours à un article de règlement réduisant à néant l'espace d'expression des opposants à la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité plus de 70 sénateurs issus de tous les bancs de cet hémicycle étaient pourtant signataires d'amendements de suppression de l'article 2 qui n'auront été ni défendus ni mis au voie le 16 novembre à Versailles le président de la république le gouvernement et le parlementaire étaient unis autour d'un sens aigu de leurs responsabilités communes cela valait-il blanc-seing pour engager des réformes avisées parfois électoralistes et aggraver une inflation législative n'ayant pas prouvé jusqu'ici sa grande efficacité l'unité nationale brandie comme un étendard contre toute forme de contestation de vos mesures n'est plus qu'une utopie mornée décréter la déchéance de nationalité n'unit pas et rassure encore moins le débat sur ce sujet s'arrêtera sans doute aujourd'hui que l'article 2 soit retiré ou que le texte le texte entier s'enlise il est temps d'admettre cet échec et de passer à l'action pour combattre le terrorisme comme annoncé lors de la discussion générale le groupe écologiste votera contre cette révision constitutionnelle merci mes chers collègues pardonnez-moi la parole est cette fois-ci vraiment à Jean-Louis Masson pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe vous avez la parole monsieur le président monsieur le ministre chers collègues cette réforme constitutionnelle aura peu d'efficacité concrète par contre elle marque symboliquement notre détermination face au terrorisme et à tout ce qui peut le favoriser en l'espèce je pense notamment au communautarisme musulman dont l'une des facettes est l'augmentation exponentielle du nombre des binationaux en effet il est affligeant que sous l'influence de la pensée unique on refuse de regarder la vérité en face ainsi les médias les grands partis politiques et les soi-disant intellectuels bien pensants prétendent qu'il ne faut pas faire d'amalgame cela n'a pas de sens car personne ne pense au seul instant que tous les musulmans sont des terroristes ou que toutes les personnes issues de l'immigration sont dangereuses par contre il faut avoir le courage de dire que les récents attentats terroristes ont été absolument tous commis par des musulmans extrémistes lesquels étaient quasiment tous issus de l'immigration de même les quatre présumés terroristes arrêtés la semaine dernière étaient tous des binationaux en l'espèce un franco-marocain et trois franco-turcs là encore il n'est pas question de dire que tous les binationaux sont des terroristes mais on peut aussi faire des statistiques et si on fait des statistiques on constate qu'un binational a mille fois plus de chances qu'un français de souche d'être un extrémiste radicalisé c'est pas moi c'est les statistiques plus généralement plus généralement il faut plus généralement il faut aussi cesser de travestir la vérité en prétendant que ces actes terroristes ne seraient que le fait de quelques illuminés en effet partout dans le monde des pays sont mis à feu et à sang au nom de que ce soit Bamako hier ou Bruxelles aujourd'hui ce ne sont pas des cas isolés d'ailleurs les attentats contre Charlie Hebdo ont été significatifs car au cours de la semaine qui a suivi des milliers de collégiens ou de lycéens issus des quartiers ont refusé de respecter la minute de silence pire ils se sont même ostensiblement réjouis de cet attentat il faut donc réagir avec la plus grande détermination contre les dérives du communautarisme musulman qui est le terreau de la radicalisation si on ne le fait pas les extrémistes musulmans continueront à recruter et la situation ira en empirant or la binationalité favorise le glissement des intéressés vers le communautarisme c'est en cela que la version de l'article 2 adoptée par le Sénat est très positive car elle met le doigt sur le cadre des nationaux merci la parole est maintenant au président Jacques Mézard pour le groupe du rassemblement démocratique social et européen vous avez la parole monsieur le président monsieur le président monsieur le garde des sceaux mes chers collègues le 13 novembre les bruxellois ont pleuré pour Paris aujourd'hui nous pleurons pour Bruxelles pour nos amis le peuple belge et nos pensées sont avec eux même si le devoir et la mission c'est de continuer le travail qui nous est confié le projet de loi de révision constitutionnelle dont nous avons été saisis suit un parcours chaotique et c'est un euphémisme cela parce qu'il est le fruit d'une accumulation d'ambiguïté il n'y a pas d'ambiguïté pour combattre Daesh et le terrorisme et je n'ai jamais douté de la volonté de l'exécutif du premier ministre du ministre de l'intérieur dans leur tâche qui est très difficile et que nous devons dans cette lutte soutenir mais ce projet avait pour but affiché de rassembler les français de cristalliser dans la constitution un moment d'unité nationale d'union sacrée pour rappeler celle qui voici un siècle cimenta la lutte contre l'agression un tel projet nécessitait en amont une véritable concertation avec les forces politiques représentées au Parlement et un consensus préalable et bien entendu l'absence de toute manœuvre venant de quelque bord que ce soit étrangère par nature et incompatible avec cette volonté de rassemblement si l'intention pouvait être pure que sa réalisation a relevé de circonvolutions compliquées révélatrices de contradictions et ambiguïtés constatées la réunion du Parlement en Congrès dès le 16 novembre fut une initiative heureuse un grand moment de communion républicaine d'émotion dans le meilleur sens du terme avec le sentiment partagé qu'à travers chaque parlementaire c'était chaque citoyen chaque quartier chaque village qui exprimait rejet de la barbarie et attachement aux valeurs de la République applaudir le chef de l'État chanter la Marseillaise c'était exprimer ensemble tout cela tout cela qu'attendaient de nous tous à juste titre les Français ce n'était pas un blanc-seing à quelque texte que ce soit au moment où les Français sont préoccupés par la sécurité les moyens matériels et humains indispensables pour l'assurer par les questions économiques mais non par l'accumulation de textes sans effet concret seconde ambiguïté ce projet de révision est-il nécessaire est-il utile au-delà des efforts de ses auteurs et encore davantage de notre excellent président de commission Philippe Bas il suffit de se plonger dans son non moins excellent rapport pour répondre que ce projet n'était ni nécessaire ni utile en ce qui concerne la constitutionnalisation de l'état d'urgence le conseil constitutionnel lui-même a dit par trois fois depuis le 13 novembre que la loi de 1955 créant l'état d'urgence était compatible avec la constitution de 1958 quant à l'argument selon lequel insérer l'état d'urgence à la constitution serait protéger les libertés c'est un argument pour le moins reversible car est-ce un progrès des libertés que de constitutionnaliser un troisième régime d'exception c'est d'ailleurs si peu utile que de très éminents parlementaires ont exprimé aux médias que si le projet était réduit à l'article 1 sur l'état d'urgence sans l'article 2 sur la déchéance de nationalité il n'y aurait aucun intérêt à réunir le congrès on ne saurait mieux dire quant à la déchéance de nationalité les médias ont relaté voici quelques jours le fond de la pensée du chef de l'état sur ce sujet encore une ambiguïté et encore aggravée par des communications simplistes voire tronquées de certains médias les français ont en effet pu penser qu'il s'agissait de créer la procédure de déchéance de nationalité alors que cette procédure existe que le gouvernement l'a d'ailleurs utilisé à juste titre à plusieurs reprises ces derniers mois et que comme l'a rappelé avec grande sagesse le président Badater il suffisait par une loi ordinaire de modifier l'article 25 du code civil pour atteindre l'objectif visé ambiguïté encore car il est impossible de rendre compatible la question des binationaux et celle de la patrie dit c'est l'un ou l'autre mais pas les deux j'ai entendu ici et ailleurs qu'il ne s'agissait pas de règles de droit mais de symboles chacun appréciera et ce au moment où sécurité emploi pouvoir d'achat sont les priorités des français et non les discussions certes passionnantes sur ce texte m'exprimant au nom du groupe RDSE qui très majoritairement votera contre le texte pour la plupart d'entre nous pour une majorité d'entre nous opposés au principe même de la révision d'autres au texte tel qu'il nous les est présenté et cela le manifesteront par des abstentions mais je tiens mes chers collègues et je m'adresse au ministre directement je tiens à saluer la qualité des débats que nous avons eu au Sénat dans un profond respect de toutes les opinions la qualité d'un débat où au sein même des groupes majoritaires et d'opposition se sont révélées des conceptions très divergentes mais toutes respectables comment être indifférent à l'expression pleine d'émotion de notre collègue Barry Zakhiari sur les binationaux à la fougue de notre collègue Maluré sur la défense des libertés individuelles et de tant d'autres et je dois encore saluer le travail de la commission des lois de son président rendant à ce projet plus de clarté de cohérence et de respect des libertés c'est pour tout cela mes chers collègues que nous avons été profondément choqués des attaques préméditées et totalement déplacées contre le Sénat venant en particulier de membres éminents de l'Assemblée nationale voire de l'exécutif reprochant au Sénat je cite d'avoir commis une doule erreur de ne pas avoir cherché le consensus de n'avoir pas je cite essayé de reproduire ce qu'avait fait l'Assemblée nationale mes chers collègues c'est tout le Sénat qu'ils attaquent avec une fois de plus un profond mépris de notre haute Assemblée Monsieur le ministre je sais que vous saurez vous faire l'interprète de ces propos auprès de vos excellents collègues qui les ont tenus mais quand on veut rassembler on doit commencer par respecter et telle est ma conclusion Merci Monsieur le Président La parole va être au Président Retailleau pour le groupe Les Républicains pour cette minute Monsieur le Président Monsieur le Gardesseau Mes chers collègues à mon tour je voudrais dire au peuple belge notre solidarité notre compassion et en me souvenant de la phrase de Terence rien de ce qui est humain ne m'est indifférent chacun d'entre nous aujourd'hui l'a traduit à sa façon rien de ce qui touche nos amis belges ne nous est indifférent et cet après-midi chacun d'entre nous nous sentons belges l'expression que nous pouvons avoir cet après-midi n'est pas du tout celle que nous avions prévue avant les événements de Bruxelles je voudrais rappeler quelques évidences quelques constats le premier constat c'est que bien sûr une arrestation ne ferait pas le printemps de la paix nous sommes en face d'une organisation qui a une capacité à rendre coup pour tout tout se passe comme si Daesh qui subit un recul territorial le compensait par une expansion et une capacité à frapper partout sur l'ensemble de la planète oui nous sommes en guerre dans une guerre qui ne dit pas son nom dans une guerre qui s'est affranchie des codes militaires des frontières du champ de bataille et dans une guerre qui n'aura pas d'armistice dans une guerre qui ne se terminera pas avec l'éradication de Daesh oui nous sommes en guerre nous sommes en guerre dans le long terme il faudra aux français il faudra à la France de la volonté une volonté farouche une volonté tenace bien sûr il faudra aussi que le peuple français se rassemble et que nous puissions nous en montrer digne le Sénat cela a été dit à l'instant par Jacques Mézard c'est montrer digne dans tous ces débats qui ont été de haute tenue et je ne répondrai pas je ne répondrai à aucune de ces attaques qui nous tirent vers le bas je voudrais simplement remercier bien sûr Jacques Mézard mais aussi Esther Benbassa je pense que pour se rassembler il faut bien sûr se respecter je pense aussi comme pays que tout ce qui élève unit et donc je ne me laisserai pas aller à quelque facilité que ce soit je voudrais je voudrais mes chers collègues justement revenir sur ces débats quelle a été la position de la majorité sénatoriale qui a fait preuve d'une cohésion absolument redoutable je salue nos amis centristes je salue bien sûr mes camarades mes amis les républicains nous avons dit nous avons dit depuis le départ que l'état d'urgence ne nous semblait pas ne nous semblait pas nécessaire pour sa constitutionnalisation mais nous avons voulu tendre la main nous avons tendu la main bien sûr sur la déchéance de la nationalité qui a souvent enflammé le débat bien sûr que c'est une mesure symbolique mais il nous a paru que Daesh qui mène aussi une guerre symbolique puisque les images du World Trade Center ont sans doute fait plus que les succès militaires à l'Afghanistan pour Al-Qaïda de même que les attentats et les images des attentats de Paris de Bruxelles feront sans doute plus que les victoires passagères au levant de l'état islamique ne laissons pas à cette organisation dangereuse la puissance et le monopole de la puissance du symbole bien sûr nous avons dit aussi que la France était une nation civique fondée non pas sur l'hérédité sur la naissance mais sur la volonté sur le consentement et que par conséquent la déchéance était une sorte de prolongement naturel de notre pacte républicain quand il n'y a plus consentement alors il est juste que la qualité de français puisse se perdre la qualité de français s'acquiert par le droit du sol il est légitime aussi qu'elle puisse se perdre par le prix du sang le prix du sang des français blessés massacrés des belges aussi évidemment mais nous avons dit non à la patrie très rapidement où en sommes-nous aujourd'hui il y a trois textes qui ont fait l'objet de délibérations ou qui vont faire l'objet de délibérations un premier texte en Conseil des ministres délibéré en décembre un deuxième par l'Assemblée nationale et bientôt un troisième pour le Sénat sur ces trois textes deux sont en coup condens le texte adopté par le Conseil des ministres le texte que le Sénat s'apprête à voter dans quelques minutes alors pourquoi pourquoi reprocher monsieur le ministre pourquoi reprocher au Sénat d'être fidèle aux engagements du président de la République et notamment sur la patrie la réalité la réalité m'oblige à vous dire la réalité m'oblige à vous dire que la droite sénatoriale était rassemblée mais que la gauche était divisée nous l'avons entendue ici même il y a quelques instants entre les expressions des différents groupes mais nous savons que vous étiez vous-même profondément divisé d'ailleurs d'ailleurs une figure iconique du gouvernement a démissionné il y a quelques mois parce que l'idée de la déchéance la heurtait profondément alors donnez-nous au moins cet avantage de penser que le Sénat n'est pas dans une posture c'est notre conviction une conviction que nous avons après le président de la République constamment réaffirmée depuis longtemps nous n'avons pas changé de ligne c'est notre ligne ne demandez pas au Sénat et aux sénateurs de jeter aux orties nos convictions le Premier ministre je l'ai entendu au mois de janvier lorsqu'il disait il avait eu cette phrase avec ses mots très exactement pour dire que la déchéance de nationalité ne serait pas conforme à nos valeurs ni aux engagements internationaux de la France alors pourquoi est-ce que la déchéance serait contraire à nos valeurs en janvier et qu'elle devrait deux mois après elle deviendrait conforme à ces mêmes valeurs nous n'avons pas varié monsieur le ministre et un mot sur la position de nos amis députés LR de l'Assemblée nationale vous ne pouvez pas vous appuyer sur leur faute pourquoi ? parce que mon collègue Christian Jacob au moment de l'explication de vote qu'a-t-il dit ? il a dit que la plupart des députés voteraient député LR sans donner de blanc-seing mais ils voteraient pour que le Sénat réécrive le texte c'est ce que nous avons fait on ne peut pas rejeter sur le Sénat une responsabilité la responsabilité des divisions qui à gauche ont conduit à dénaturer l'engagement du président de la République pour conclure et pour conclure et pour conclure je pense qu'au-delà de la révision qui se fera ou qui ne se fera pas les Français nous attendent sur leur protection notre seule ligne désormais c'est la protection des Français c'est l'unité de la France et je suis sûr que les Français que le peuple de France trouvera en eux-mêmes les ressources les ressources qui nous ont permis par le passé de surmonter tant de drames tant d'épreuves pour que demain nous puissions être un grand peuple et que nous puissions éradiquer Daesh et ce totalitarisme islamique Merci Il va être procédé au vote article 56 de notre règlement ce scrutin est de droit en application de l'article 59 Madame Colette Mélo François Fortassin et Serge Larcher secrétaire du Sénat vont superviser le scrutin une seule délégation de vote est admise par sénateur le scrutin est ouvert sur l'ensemble du projet de loi constitutionnel de protection de la nation compte tenu de l'ensemble des délégations de vote le nombre de votants est de 348 le nombre de suffrages exprimés est de 337 pour l'adoption 176 contre 161 le Sénat a adopté le projet de loi constitutionnel de protection de la nation voilà vous avez donc pu suivre les explications de vote sur la révision constitutionnelle je rappelle que les sénateurs contre l'avis du gouvernement ont adopté un texte qui limite la déchéance de nationalité aux binationaux je vous propose maintenant de suivre l'audition de Jean-Jacques Curvoise le garde des Sceaux devant la commission des lois du Sénat le ministre est interrogé sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement un texte que le Sénat examinera en séance publique à partir du 29 mars nous avions convenu de cette date pour une audition nous ne pensions pas que l'actualité nous rappellerait avec une telle intensité la nécessité d'essayer d'apporter des réponses à ce défi qui est le terrorisme qui est devenu un horizon quotidien dont il n'est sans doute pas excessif de dire que c'est aujourd'hui la principale menace qui pèse sur la sécurité mondiale peut-être peut-être puis-je d'ailleurs commencer par vous répondre sur ce point que vous venez de poser en dernier avant de rentrer sur la philosophie et les mesures du texte que j'ai l'honneur de vous présenter même si c'est un texte qui est porté par trois ministres de ce gouvernement sur les procédures en lien avec le parquet fédéral belge je crois que l'on peut dire que de tout temps nous avons une coopération d'une très grande fluidité avec nos amis belges j'ai eu l'occasion c'était mon premier déplacement comme garde des Sceaux le 1er février d'aller avec le ministre de l'Intérieur et le premier ministre en Belgique à Bruxelles justement pour travailler sur ces enjeux avec les ministres correspondants à nos compétences mais aussi les directeurs de différents services pour ce qui m'incombe le directeur des affaires criminelles et des grâces et le procureur de Paris nous accompagnait le procureur fédéral Frédéric Vandeleu était là et les deux procureurs ont dit l'habitude de travail qu'ils avaient en commun vous savez il y a deux outils dans la coopération internationale il y a l'entraide judiciaire internationale en matière pénale nous en avons 13 en ce moment qui sont lancées entre la France et la Belgique c'est donc considérable ce qui témoigne le fait qu'elles ont une véritable utilité j'ai d'ailleurs indiqué le 1er février lors du déplacement que je mentionnais que la France installerait un magistrat de liaison de façon à accroître cette coopération parce que nous avons 17 magistrats de liaison ce sera le 18ème c'est un très très bon outil Michel Mercier je parle sous son contrôle puisqu'il en a vu la réalité donc nous avons 13 demandes d'entente internationale appuyées avec la qualité du magistrat de liaison et puis nous avons des enquêtes communes des équipes communes d'enquête il y en a aujourd'hui 4 qui sont constituées entre la France et la Belgique entre les autorités judiciaires françaises et belges la première remonte à l'attentat dans le Thalys sur lequel nous avons une équipe commune d'enquête il y en a ensuite une sur vous savez le démantèlement d'une cellule terroriste à Verviers avec des perquisitions qui avaient eu lieu et là aussi une équipe commune d'enquête a été construite il y a une équipe commune d'entente sur l'attentat de Médine-et-Mouche sur le musée juif en Belgique qui a été là aussi l'objet de poursuites et puis évidemment l'équipe commune d'enquête qui a été montée sur les attentats du 13 novembre les documents d'ailleurs ont été renforcés le 27 novembre pour couvrir la totalité des cadres qui étaient nécessaires d'être mobilisés donc nous avons une très grande coopération pour ce qui est du cas malheureux qui nous occupe aujourd'hui de M. Abdeslam il y a vous l'avez vu je n'ai pas d'élément particulier à vous indiquer une demande de mandat d'arrêt d'un mandat d'arrêt européen qui a été signifié aux autorités belges dès le samedi après-midi il en existait déjà un mandat d'arrêt européen sur M. Abdeslam préalablement mais il a été réactualisé de façon à intégrer les éléments de la matinée qui s'était déroulée de façon à avoir là aussi une exhaustivité de l'enquête M. Abdeslam a dit paraît-il si on en croit son avocat son hostilité au fait d'être poursuivi en France ça n'aura aucune incidence sur la qualité des procédures il y a 90 jours qui peuvent s'écouler s'il fait usage de toutes ces voies de recours mais il n'y a aucune raison de penser que le terme de cette procédure ne pourrait pas se voir sanctionné par le fait que la justice belge puisse transmettre M. Abdeslam à la justice française si le cas était je l'ai dit hier aux familles de victimes puisque j'étais présent quand le président de la république a reçu les associations de victimes s'il devait venir en France il serait incarcéré probablement à Florimérogis avec toutes les précautions d'usage de notre part parce que l'un des terroristes qui était dans cet établissement Yassine Saali qui s'était lui aussi fait connaître pour des axes absolument atroces en misère s'était suicidé alors qu'il n'avait pas été diagnostiqué par l'administration pénitentiaire comme étant en proie à ce type de tendance et donc parce que nous souhaitons comme le disait l'un des membres d'association hier qu'il n'y ait pas de chaise vide au procès qui aura lieu il va de soi que l'administration prendra les moyens pour que M. Abdeslam soit particulièrement surveillé voilà ce que je pouvais vous dire sur les éléments d'aujourd'hui vous comprendrez que d'abord la parole est d'abord au procureur de Paris puisqu'il semblerait qu'il y ait des français qui soient blessés au moins et peut-être même certains qui pourraient être décédés dans ce drame de ce matin et donc si tel était le cas évidemment que le parquet de Paris probablement ouvrirait des enquêtes puisque vous le savez en vertu des articles 706-16 et 706-22 nous avons du code de procédure pénale nous avons un principe de centralisation auprès du TGI de Paris et donc auprès du parquet de Paris de toutes ces affaires de terrorisme j'en viens au deuxième point monsieur le Président sur le texte que nous souhaitons présenter au Sénat qui vient s'inscrire dans une très ancienne tradition puisque notre modèle français de lutte antiterroriste et son historicité fait que notre pays a longtemps été présenté comme étant assez avant-gardiste dans sa structuration du dispositif antiterroriste voire même parfois appréhendé comme un modèle à suivre nous souhaitons évidemment que ce modèle puisse s'adapter en veillant scrupuleusement à l'encadrement démocratique des procédures exceptionnelles qui peuvent être nécessaires dans des moments particuliers mais avec toujours présent à l'esprit le péril que ferait reposer sur l'état de droit l'extension voire l'institutionnalisation de certaines politiques par trop dérogatoire et donc en matière de terrorisme cet encadrement est incarné par le juge le projet de joie je le disais tout à l'heure qui est ici présenté vise pour l'essentiel à poursuivre le dialogue que nous avons entamé dans l'hémicycle le 2 février dernier quand vous avez inscrit la proposition de loi dont vous étiez le signataire monsieur le président et dont le ministre Mercier était le rapporteur je vous l'avais à l'époque indiqué je viens de le redire tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat nous cheminons sur un même chemin nous poursuivons un même but et donc nous travaillons à des solutions comparables par exemple sur la question des perquisitions de nuit ou par exemple sur le suivi socio-judiciaire en matière de condamnation pour terrorisme ou encore sur la captation des données informatiques et donc je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas aboutir à un accord sur ces objectifs même si à ce stade un certain nombre de modalités peuvent être divergentes stricto sensu le texte porte trois ambitions renforcer les moyens des magistrats dans la lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement renforcer les garanties au cours de la procédure pénale principalement au cours de l'enquête et de l'instruction pour rendre j'allais dire enfin notre procédure totalement conforme aux exigences constitutionnelles et européennes troisième ambition procéder à des simplifications à tous les stades de la procédure qui falliciteront je pense que là aussi nous sommes en harmonie le travail des enquêteurs et des magistrats premier élément de précision donc je l'ai mentionné tout à l'heure le texte est le fruit d'une volonté polyphonique puisque pas moins de trois ministères sont partie prenante dans cette affaire c'est une démarche que l'on pourrait dire chorale d'ailleurs qui trouve largement sa répercussion au Sénat puisque hormis la commission des lois qui est saisie au fond je crois que deux autres commissions se sont saisies pour avis la commission des affaires étrangères et de la défense dont le rapporteur est un finistérien pour lequel j'ai un infini respect vous comprendrez que sa localisation géographique est au moins à égalité d'importance pour la considération qu'il fait qui est Philippe Paul et la commission des finances c'est Alberic de Montgolfier qui en est le rapporteur j'ai lu ce qu'ils ont dit devant leur commission et je trouve que c'est de bonne augure sur la qualité de nos travaux puisque les deux rapporteurs pour avis ne me semblent pas avoir porté des critiques de fond sur le contenu du projet le ministre de l'intérieur dans ce texte porte des mesures qui sont destinées à lutter contre le terrorisme l'essentiel des observations ou plutôt l'essentiel des mesures provient des observations qui sont liées à l'application de l'état d'urgence ça me permet d'ailleurs de dissiper une critique qu'il m'est arrivé de pouvoir lire disant que nous allions mettre dans le droit commun des procédures exceptionnelles figurées dans l'état d'urgence c'est strictement erroné il n'y a aucune mesure aujourd'hui en vigueur dans l'état d'urgence qui serait transposée dans le droit commun mais il est vrai qu'il y a des mesures qui découlent de l'observation de l'état d'urgence qui ont permis de repérer quelques manques sur lesquels nous estimons qu'il est responsable de chercher à les combler pour anticiper de nouvelles difficultés concrètement cela se traduit par la création d'une retenue administrative de 4 heures pour des personnes contrôlées qui apparaîtraient liées à des activités terroristes la création de contrôles administratifs des personnes de retour des théâtres d'opérations terroristes ou enfin la création d'un nouveau fait justificatif de l'usage des armes par les forces de l'ordre le deuxième ministère qui a été appelé à contribuer à l'écriture de ce texte est le ministère de l'économie pour des mesures dont je disais tout à l'heure dans l'hémicycle qu'elles portaient sur le financement du terrorisme et sur le blanchiment concrètement cela concerne par exemple la répression de trafic de biens culturels en provenance de zones contrôlées par des organisations groupements terroristes nous avons tous vu la situation sur le théâtre irako-syrien pour que je n'ai pas besoin de m'apesantir le renforcement des pouvoirs de la cellule TRACFIN dont je vous rappelle que c'est un service de renseignement qui appartient à la communauté de renseignement et dont aujourd'hui l'expertise est particulièrement appréciée ou encore de manière beaucoup plus prosaïque mais non moins utile la réglementation des cartes prépayées qui servent à des usages pour lesquels il n'avait pas été imaginé qu'il serait utilisé pour ce qui est donc de ministères dont j'ai aujourd'hui l'honneur d'avoir la responsabilité il y a quelques points précis que je vais détailler mais qui globalement s'organisent autour de la volonté de renforcer la protection accordée à nos concitoyens dans le cadre évidemment intangible de l'état de droit ce qui veut dire avec un regard particulier pour l'autorité judiciaire qui doit y tenir une place éminemment symbolique et opérationnelle quelle a été la genèse de ce texte parce que là aussi ce sont des critiques qui m'est arrivé de lire l'énième texte sur la lutte antiterroriste texte un peu fourre-tout en réalité cela ne se comprend que si on oublie de là où nous partons d'abord je constate le volume du texte que je soumets à votre analyse il y a aujourd'hui 90 articles il a d'ailleurs prospéré à coups de tiers puisque quand le gouvernement l'a déposé il n'en faisait que 34 et puis il a été examiné par vos collègues de la commission des lois de l'Assemblée nationale où il est passé à 60 et quand il a été étudié en séance publique par la totalité de l'imagination unie du Parlement puisque le gouvernement n'a déposé aucun amendement en séance il est arrivé à 90 alors d'où vient cette croissance que le gouvernement apprécie même si je peux marquer ici une forme d'interrogation d'abord parce que il y avait dans le texte d'origine un certain nombre de demandes d'habilitation par ordonnance et que vos collègues le gouvernement d'ailleurs a donné immédiatement son accord préfère toujours qu'il y ait dans de droits durs plutôt que des habilitations d'ordonnance et pour la partie dont j'ai la responsabilité il ne reste plus qu'une seule habilitation d'ordonnance sur une transposition de directive européenne qui me paraît devoir être transposée par ordonnance sans que ça ne présente une réelle difficulté au Parlement et puis l'Assemblée nationale la Commission des lois a réintroduit une partie des dispositions qu'elle avait déjà eu l'occasion d'adopter dans un texte qui s'appelait de manière explicite divers dispositions d'adaptation de notre droit pénal à l'Union européenne que les sénateurs avaient découvert en commission mixte paritaire j'en ai un souvenir assez précis et qui avait donc marqué à ce moment-là une réticence dans la manière peu courtoise et pour tout dire assez cavalière avec lequel le texte avait été ainsi gouverné donc ces dispositions reviennent aujourd'hui de manière beaucoup plus facile permettant le débat largement le Conseil Constitucional ayant permis grâce à sa censure que nous recommencions l'exercice j'ai rajouté à ces éléments des mesures de simplification puisque j'ai la chance depuis que je suis à la chancellerie de pouvoir disposer d'un important travail de diagnostic conduit par les magistrats les plus respectés de l'ordre judiciaire et notamment trois magistrats qui avaient travaillé la demande de la garde des Sceaux Christiane Taubira sur des sujets sur lesquels je me suis largement appuyé pour aboutir à des propositions d'articles d'abord le texte remis par le procureur général Jean-Louis Nadal qui avait travaillé sur le ministère public dont chacun sait que c'est un souci permanent parce qu'il fait l'objet de manière assez injuste de critiques de la part de la CEDH et donc il y a eu un rapport en novembre 2013 du procureur général près de la Cour de Cassation qui faisait un certain nombre de propositions le procureur général Jacques Beaume dont les travaux ont été remis en juillet 2014 qui a lui porté sur l'enquête pénale et enfin le procureur général Marc Robert qui a travaillé sur la cybercriminalité dont les préconisations ont été remises à la chancellerie en septembre 2015 compte tenu de ce que j'avais entendu dans votre commission au début février je me suis permis de déposer 19 amendements devant le rapporteur pour cette présentation devant la commission du Sénat 9 concernent des mesures de simplification de l'instruction de la gestion des scellés des procédures 4 mesures concernent l'encadrement des fichiers qui est un sujet sensible le FIGET le TAJ le traitement des antéchanges judiciaires et le FNAEG sur les empreintes génétiques et notamment la question de l'effacement de certaines données auxquelles nous essayons d'apporter des réponses deux derniers amendements portent sur l'administration pénitentiaire et notamment sur les conditions de détention il est également prévu de pouvoir recourir à la force publique pour faire comparaître une personne mise en cause tandis qu'un autre amendement évoque les peines complémentaires pouvant être prononcées en matière d'association de malfaiteurs ou de financement de terrorisme je crois que je respecte ainsi la philosophie qui est l'insimplification du texte alors justement quelles sont les ambitions du ministère de manière très rapide trois orientations la modernisation des capacités d'enquête la simplification des procédures le gant fortement des garanties des justiciables d'abord sur ces garanties durant la procédure pénale c'est évidemment la question du contradictoire depuis 20 ans nous le savons bien l'évolution des pratiques et des textes a consacré un accroissement progressif des enquêtes dirigées par le procureur de la république par rapport à celles qui sont confiées au juge d'instruction or ces enquêtes se caractérisent par une présence moindre de l'avocat au cours de la procédure et l'absence surtout de contradictoire c'est à dire l'absence d'accès au dossier ou de faculté de pouvoir produire des observations si cette situation du droit existant ne semble pas soulever des difficultés dans les affaires les plus simples celles dans lesquelles les faits sont reconnus c'est évidemment beaucoup plus complexe et donc moins satisfaisant voire nettement moins satisfaisant dans les affaires qui nécessitent une investigation approfondie je crois qu'il était donc utile de renforcer ce contradictoire en permettant la présence de l'avocat dans la procédure et de permettre de créer des mesures de proposer de créer des mesures renforçant la possibilité d'exercer des recours ainsi l'accès au dossier sera possible pour le justiciable mis en cause ou par son avocat dans les enquêtes dirigées par le procureur et ce avant l'engagement des poursuites deuxième élément la présence de l'avocat se l'aura garanti lors des reconstitutions et des séances d'identification des suspects nous instaurons enfin pour les personnes placées en garde à vue un droit de communication avec les tiers sauf bien entendu s'il existe une incompatibilité avec les objectifs de l'enquête et enfin nous généralisons la possibilité d'exercer un recours en cas d'absence de réponse à une demande quelle qu'elle soit dans un délai de deux mois tout cela nous permet d'assurer la complémentarité et la cohérence avec des équilibres existants entre la police administrative et la police judiciaire entre les magistrats du parquet et ceux du siège entre le parquet et la police judiciaire deuxième axe donc la simplification des procédures vous le constatez tous les enquêteurs les magistrats notamment ceux du parquet de l'instruction sont accaparés par trop de contraintes procédurales et donc dans les trois rapports que j'ai évoqués tous soulignent que pour beaucoup de ces contraintes elles n'apportent strictement rien ni au justiciable ni à la sauvegarde des libertés et donc ce sont des lourdeurs qui rendent la procédure incohérente et incompréhensible pour nos concitoyens qui finissent à tort par l'estimer déconnecté des réalités donc nous avons souhaité alléger ces textes par exemple nous ouvrons la possibilité de faire procéder à la convocation en justice par le délégué du procureur ça fera gagner beaucoup de temps en évitant une nouvelle transmission du dossier aux enquêteurs pour convocation de l'intéressé et ça permettra en tout cas c'est notre souhait je crois le vôtre aussi de permettre aux magistrats et aux enquêteurs de se concentrer sur là où il y a une plus-value c'est-à-dire sur leur travail justement d'enquête nous étendons la possibilité de recourir à la visioconférence pour limiter les transferments de personnes détenues lorsque ce n'est pas nécessaire ça sera un gain notable de temps et d'argent pour tout le monde puisque aujourd'hui les procureurs généraux que je rencontre régulièrement me disent que c'est l'un des premiers sujets de discussion qu'ils ont avec les commandants de région de gendarmerie ou les responsables de zone police comment on organise ces transferments donc la possibilité de recourir de manière plus ample à la visioconférence devrait être une des réponses afin de ne pas mobiliser des escortes nous simplifions la possibilité en matière de peine de prononcer des mesures de travail d'intérêt général même en l'absence du prévenu à l'audience lorsque celui-ci a donné son accord ou est qu'il est représenté par son avocat voilà mesdames et messieurs les sénateurs tout ce que je voulais vous dire de manière brève mais j'espère suffisamment explicite pour permettre de travailler utilement avec un seul volonté consolider des outils dont chacun reconnaît à la fois pour le moment l'efficience mais parfois la lourdeur et dans tous les cas la pertinence voilà monsieur le président merci beaucoup monsieur le garde des sceaux de cette présentation je vois bien et en effet que les textes enflent à chacune des étapes de la procédure législative évidemment quand la procédure accélérée est déclenchée la première assemblée saisie se trouve dans une situation un petit peu difficile puisqu'elle découvre pour la première fois en commission mixte paritaire des amendements qui ont été présentés devant l'autre et étudiés exclusivement devant sa commission compétente et en séance publique de cette assemblée nous avons suffisamment de déplaisir mes chers collègues quand ça nous arrive pour être sensibles aux intérêts de l'assemblée nationale dans l'examen de ce texte mais en ce qui nous concerne nous aurons la plénitude de l'examen de ces dispositions donc naturellement nous nous livrerons avec notre sérénité habituelle à cet examen mais je me dois de souligner que ça pose quand même des difficultés de procédure que d'introduire un grand nombre d'amendements qui seront découverts par l'autre assemblée à l'occasion de la commission mixte paritaire quel que soit l'intérêt de ces amendements évidemment dont nous aurons à débattre nous connaissons bien une partie des dispositions de ce texte je le disais tout à l'heure elles reprennent notre propre travail et nous veillerons à ce que les dispositions qui ont été retenues par l'assemblée nationale ne soient pas en deçà de nos propres exigences ça va de soi nous sommes naturellement sensibles aux éléments tirés des observations qui ont été celles du gouvernement à l'occasion de la mise en oeuvre de l'état d'urgence sur l'insuffisance d'un certain nombre de dispositifs qui sont principalement des dispositifs de police et non pas des dispositifs liés aux procédures pénales il faut bien sûr aussi être attentif aux limites de ces de ces armes légales qu'on donnerait à la police nous veillerons à ce que l'équilibre soit bien observé voilà alors je vais donner en premier lieu la parole à notre rapporteur qui a certainement quelques observations à faire ou questions à poser et puis à chacun d'entre vous selon vous en tout cas qui le souhaiteront monsieur Mercier Merci beaucoup monsieur le président merci monsieur le ministre je peux tout à fait indiquer comme vient de le faire monsieur le garde des Sceaux que le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale comporte un certain nombre de dispositions qui ont figuré dans la proposition de loi que le Sénat a votée à la demande de Philippe Bas et de trois de ses collègues c'est une réalité que je salue c'est évident mais c'est un effort qui est encore faible et que nous espérons voir sensiblement s'améliorer au cours de la discussion qui s'ouvrira demain et dans les jours qui viennent ce qui est vrai c'est que quand on regarde ce texte qui est quand même très dense il y a un certain nombre de points on se demande quelle est l'unité profonde du texte parfois et notamment dans les derniers articles on peut comprendre que certains ont été adoptés rapidement d'ailleurs on proposera au Sénat si vous voulez bien nous suivre d'en supprimer un certain nombre pour pouvoir garder justement toute la cohérence du texte l'idée qui est nôtre au départ elle est relativement simple il s'agit d'abord d'armer la justice pour qu'on n'ait plus besoin de l'état d'urgence et qu'on puisse rentrer dans des procédures d'endroit commun suffisamment efficaces pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme pour qu'on n'ait pas la nécessité de proroger tous les deux mois ou tous les trois mois l'état d'urgence sur ce point il y a d'assez nombreux accords d'ailleurs entre le texte qui vient de l'Assemblée nationale et ce que l'on peut avoir envie de faire notamment sur tous les recours aux moyens matériels d'enquête qui ont été offerts aux services de renseignement et que l'on souhaite voir ouvrir au profit des services de la justice que ce soit procureur ou juge d'instruction donc là on aura des amendements qui sont déjà des amendements plutôt techniques et qui peuvent améliorer le texte après si on est bien d'accord pour que l'état soit plus efficace ça ne veut pas dire qu'on va faire fi de toutes les libertés publiques et des droits fondamentaux et qu'on a un certain nombre de points sur lesquels alors ce sont peut-être plutôt les articles présentés par le ministre de l'Intérieur mais je pense que vous aurez à coeur de les défendre devant nous puisque le gouvernement est un comme toujours donc ou de formation ou d'habitude comme vous voudrez mais pourquoi pas en or ça fait beaucoup donc je reviendrai sur ces points mais je voudrais vous interroger d'abord puisqu'on va aller vers l'efficacité sur parfois ce qui peut apparaître comme des idées très bonnes mais qui sont peut-être un peu néfastes assez vite et je voudrais attirer votre attention sur l'introduction du contradictoire dans l'enquête préliminaire et dans l'enquête préliminaire alors c'est vrai qu'on voit apparaître un nouveau couple qui est procureur JLD à eux deux ils vont traiter 98% des affaires pénales le juge d'instruction va traiter 2-3% suivant comment on compte alors c'est probablement les plus importantes mais néanmoins on voit bien qu'il y a l'apparition d'un couple nouveau et il y a l'instruction alors sur ce nouveau couple se pose bien sûr la question du statut et pour une fois je ne vous parlerai pas du parquet puisque vous en parlez vous-même mais du statut du JLD et il y a un vrai problème avec le statut du JLD je pense que là sur ce point je souhaite pouvoir vous entendre que ce que vous prévoyez comme statut du JLD parce que ce JLD pose un tout petit problème en termes de procédure et de droit c'est que ces décisions sont sans recours et que ou alors je vais mal regarder peut-être bien qu'il y a la cassation certes mais faut-il aller chercher la chambre criminelle pour régler toutes les décisions prises par un JLD ça pose quand même un vrai problème et du rôle exact du JLD dans la procédure que l'on met en place avec le procureur ça c'est le premier point sur le contradictoire monsieur le garde des Sceaux j'ai bien écouté notamment le procureur général Jacques Baume sur ce point qui nous a expliqué qu'on savait peut-être tous mais c'était bien que ce soit un procureur général qui le rappelle que le procès il était un et qu'il ne fallait pas juger des droits accordés aux partis sur une section du procès mais sur la totalité et que la garantie pour les partis dans la partie enquête c'était le fait que ce soit l'autorité judiciaire qui fait l'enquête alors qu'en Grande-Bretagne on nous présente toujours comme le pays le plus respectueux des libertés sont des policiers et que mettre du contradictoire dans l'enquête du procureur c'est aussi parfois la rendre peut-être assez inefficace et sur ce point après vous avoir entendu il est probable que je déposerai demain des amendements et que le contradictoire c'était dans le procès bien entendu et pas ailleurs ce que je dis là je le dis avec d'autant plus de force que je fais que plagier monsieur Jacques Baume donc une autorité à contester mais je crois bien d'ailleurs que monsieur Nadal a dit la même chose alors avec ces deux autorités et nous sommes parés au moins pour tenir jusqu'à demain matin sauf si vous nous dites le contraire dans quelques instants voilà donc là je crois qu'il y a un problème sur le contradictoire très naturellement sur après il y a d'autres questions très techniques il y a tout ce qui concerne la législation sur les armes mais je ne veux pas vous questionner là-dessus même si c'est très important on aura l'occasion d'en reparler il y a quand même la question de la prise en compte du souhait des policiers de pouvoir plus légitimement se servir de leurs armes quand ils sont dans une intervention où il y a déjà eu des interventions des terroristes ou des voyous et qui ont tiré et qui vont s'apprêter à tirer à nouveau l'Assemblée nationale l'instigation du gouvernement a voté un article qui est très intéressant on ne peut pas dire le contraire il faut simplement avoir un dictionnaire sous le bras et un code pénal sous l'autre ce qui est assez difficile de tirer avec ces deux engins j'ai essayé de regarder un pistolet à haut de mon petit-fils et je me suis mis le code pénal sous le bras le dictionnaire de la route sur l'autre et j'ai vu que ça ne marcherait pas donc on a simplement essayé je n'en doute pas les meilleurs moments du conseil d'état c'est l'entraînement au tir mais je pense quand même le garde des sceaux qu'on vous fera une proposition qu'on peut améliorer certes mais qu'on vous fera quand même une proposition sur ce point qui est plus clair et puis il reste deux questions qui sont importantes également c'est la retenue de 4 heures et l'assignation résidence pour les gens qui sont de retour des théâtres des pays de théâtre d'opérations vous voyez que je fais de vrais efforts puisque je ne vous parle même pas des perquisitions de nuit de la fouille des bagages etc. des véhicules qui autrefois auraient arrêté nette la discussion à ce moment là ce qui montre aussi la vraie transformation des esprits dans notre pays alors s'agissant de la retenue de 4 heures on peut comprendre que quelqu'un qui est sur le fichier des personnes recherchées fasse l'objet de recherches un peu plus longues et de consultations de fichiers plus spécialisés ou autres je ne conteste pas la nécessité pour les personnes notamment adultes de cette retenue de 4 heures elle a été encadrée par l'Assemblée nationale on l'encadrera peut-être légèrement plus mais il y a quand même la question des mineurs pour ce qui s'agit des mineurs je ne pense pas qu'on puisse se traiter comme des majeurs pour cette retenue de 4 heures et il faut à tout prix qu'on trouve un système on fera des propositions je crois qu'elles n'ont pas tout à fait votre accord mais on verra bien comment la discussion se passera on ne peut pas laisser un mineur 4 heures comme ça soit rien il faut qu'il puisse avertir son représentant légal il faut que peut-être si la situation l'exige l'agent de l'AZE de permanence puisse être averti et pas seulement le procureur de la République et très honnêtement nos services sont très efficaces et ils n'ont pas besoin de 4 heures pour faire ces vérifications 2 heures suffiront largement le dernier point que je veux aborder M. le Président après je me tairai c'est la question de l'assignation à résidence pour les personnes de retour d'un pays théâtre d'opération le terrorisme c'est à dire un peu de partout aujourd'hui il faut bien dire la vérité donc moi j'ai un vrai problème sur cette affaire là et je suis hésitant donc je l'avoue humblement dans notre proposition de loi nous avions fait un choix clair qui était d'aller vers la judiciarisation maximale de toutes ces opérations de lutte contre le terrorisme et nous avions créé une incrimination visant les gens qui sont de retour de ces théâtres de terrorisme en disant que le fait même d'être allé sur place constituait une infraction et pouvait déclencher bien entendu la judiciarisation des opérations lors du retour de ces personnes en France le gouvernement n'a pas souhaité nous suivre sur ce point ni lors de la discussion de notre proposition de loi ni dans la discussion du projet que vous nous soumettez aujourd'hui lors de nos auditions on a posé la question j'ai bien écouté je reconnais volontiers qu'on n'a pas eu un enthousiasme délirant pour notre proposition et néanmoins je pense quand même que assigné à résidence dans les conditions où le texte nous vient de l'Assemblée vous nous avez dit tout à l'heure monsieur le ministre qu'aucune des mesures du droit de l'état d'urgence n'était dans la loi dans ce cas il faut modifier de l'article 20 et c'est ce qu'on vous proposera de faire parce que tel qu'il est c'est exactement ce qui se fait avec l'état d'urgence donc si on doit aller vers ce point là on déposerait un amendement limitant les pouvoirs de l'autorité administrative dans ce domaine ça restera de la police administrative c'est évident mais on ne peut pas mettre exactement une mesure d'état d'urgence dans la loi ordinaire ou alors on a manqué quelque part notre travail voilà monsieur le président quelques remarques que je voulais faire on aura probablement un très long débat il sera rappelé qu'il y avait une centaine d'articles grâce à monsieur le ministre ça va sûrement augmenter puisqu'il a dû déposer je ne sais pas combien dizaines d'amendements au moins deux dizaines deux dizaines on est d'accord je peux compter par 5N aussi ça en fera 4 donc ça fait plus mais donc on est déjà rien qu'avec l'action du ministre à près 120 amendements sans vrai article puis nous on en fera bien quelques-uns aussi donc on va vraiment avoir un gros travail qui va ouvrir en fait pas mal de questions parce qu'on va bâtir un droit qui va nous permettre d'être assez efficace je pense sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé mais on va poser tellement de questions sur le couple procureur JLD sur les questions de régime des peines sur les questions des retenues pour les mineurs qu'on sera obligé de revenir sur ces questions-là à l'occasion de réformes plus larges plus profondes peut-être dans le code pénal peut-être dans la code de procédure pénale et que le travail sera loin de terminer une fois qu'on aura voté ce texte même si ce sera une étape importante mais il va ouvrir les portes qui nécessiteront de nouvelles questions et de nouvelles réponses Merci chers collègues Monsieur Colombo Merci Monsieur le Président Monsieur le Garde des Sceaux Ma première question je sais que vous allez la balayer d'un revers de main puisque vous avez déjà dit qu'on vous a déjà objecté que ce texte était le Xème puisque c'est depuis les années 80 qu'on a des problèmes de terrorisme de crime organisé au moins avant aussi donc malgré tout ce que vous dites je trouve quand même un petit peu étonnant que vu l'importance de la question on n'ait pas pris le temps il paraît qu'on est en guerre d'essayer d'avoir un corpus qui résiste au temps et qui essaye de prévoir l'ensemble des situations et de régler par avance les questions sans vouloir être désobligeant on a un peu l'impression que c'est une liste de courses quoi ah là tiens il faut penser à faire ça ah ben oui mais là ici il faut le mettre enfin etc on perd la cohérence sinon l'objectif qui est assigné donc est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on aura cet ensemble cohérent et qu'on ne sera pas obligé de changer toutes les fois qu'il y aura un incident voire un accident ou des crimes comme ceux qu'on a vécu ça c'est ma première question ma deuxième question je trouve que la partie concernant le financement du terrorisme est bien petite alors que bon il y a trois mesures principales alors que ça me paraît être vraiment enfin le nerf de la guerre me paraît vraiment être quelque chose de très important et j'ai remarqué même peut-être que j'ai un mauvais esprit qu'on n'embête pas trop les banquiers quoi les systèmes qui permettent finalement d'organiser l'opacité des transferts de capitaux apparemment on ne s'y attaque pas et le dernier point est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur le point suivant vous avez dit tout à l'heure monsieur le garde des Sceaux qu'aucune des mesures qui sont retenues ici n'avait pour origine n'était une transposition des situations d'état d'urgence je crois que quand même vous avez dit il y a un certain nombre de choses qui sont apparues à ce moment-là qui nous incitent à l'inciter et j'ai l'impression que notre rapporteur monsieur Mercier lui a dit le contraire il a dit finalement une bonne loi ça serait une bonne loi qui rendrait l'état d'urgence permanent ce qui est bon une façon de voir qui n'est pas la mienne mais bon qui est une façon de voir est-ce que sur ce point-là vous pourriez nous apporter quelques éclaircissements ce texte pose vraiment le problème d'être concentré sur le crime organisé et le terrorisme et d'ouvrir aussi des réformes profondes de la procédure pénale avec le rôle comme l'a dit Michel Mercier du procureur du GLD qui n'est pas complètement abouti et qu'il faudra sans doute faire aboutir les questions les plus prégnantes sont quand même autour effectivement de l'article 18 de l'article 20 dans l'article 20 on est quand même très étonné beaucoup d'observations nous ont été faites par le fait que finalement des gens qui sont soupçonnés à leur retour de théâtre d'opération d'être peut-être des terroristes et donc de devoir être poursuivis et sur lesquels on n'a pas semble-t-il suffisamment d'éléments pour les poursuivre et sur lesquels on fait des mesures de police administrative et cela peut ouvrir à des voies qui sur le plan de l'état de droit sont extrêmement gênantes c'est-à-dire que je vous soupçonne de quelque chose mais je ne peux pas encore le prouver mais je prends des mesures coercitives qui me permettront de le prouver c'est quand même compliqué alors qu'il me semblait que la rédaction initiale du texte de l'article 20 dans laquelle on a supprimé à l'Assemblée nationale le premièrement permettait de se retrouver dans la possibilité d'arrêter ces gens de saisir un juge d'instruction de mettre en oeuvre un contrôle judiciaire et pour avoir participé aux auditions du rapporteur c'est vrai que des magistrats nous ont fait cette observation en disant à Michel Mercier que le texte du délit que vous aviez proposé dans votre proposition de loi aurait permis cela facilement nous avons un doute nous sur le texte qu'on a exprimé en disant qu'il nous paraissait difficile de constituer une infraction sur la base de ce texte là mais je pense que c'est un vrai point de débat et j'aimerais dans cette séance là déjà monsieur le garde des Sceaux vous entendre parce que c'est vraiment un des points de difficulté sur lesquels on a été très fortement interpellé par ceux qui veulent défendre les droits de l'homme et nous sommes convaincus qu'il faut défendre les droits de l'homme tout en nous défendant contre les terroristes première difficulté c'est qu'une grande partie des questions qui ont été posées concernent en réalité la mise de l'intérieur compte tenu du caractère que j'appelais choral du texte ou polypholique du texte d'ailleurs je crois que le gouvernement a fait la proposition au Sénat que les débats qui auront lieu à partir du 29 mars en séance puissent être organisés de façon à ce que on étudie le texte bloc par bloc avec la présence du ministre de l'intérieur le 29 pour balayer tous les articles viendra ensuite le ministre de l'économie pour évoquer tous les sujets liés au financement du terrorisme et du blanchiment et puis je viendrai finir l'étude du texte par le plus grand nombre d'articles même si ce ne sont pas ceux et je crois que vos questions le monde qui sont nécessairement les plus discutés ou sur lesquels il y a une demande d'interrogation donc si le Sénat en était d'accord je pense que c'est un mode d'organisation qui gagnerait en facilité en tranquillité donc je vais essayer néanmoins d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse sur la diversité avec d'abord deux idées fondamentales l'une qui a été évoquée par le sénateur Colombat qui est de dire alors en gros on est tout le temps à flux tendu sur ces sujets et donc il y a nécessairement qui pourrait le contester une part d'improvisation il pourrait y avoir d'ailleurs une problème de mauvaise analyse et donc de mauvaises réponses apportées au détriment d'un corpus qui serait rassurant et conducteur qui permettrait justement de progresser avec une philosophie il me semble qu'on a un peu les deux pour dire le fond de ma pensée d'abord on a un modèle français qui est celui de l'association de malfaiteurs but théoriste de 1986 et qui a construit quand même la façon dont nous organisons et d'ailleurs disons les choses comme je les ressens aujourd'hui avec une certaine fluidité dans l'approche parce que justement la chose avait été bien imaginée en 1986 et en même temps nous sommes face à des évolutions de nos adversaires voire de nos ennemis qu'il faut bien combattre la structure je vais vous prendre deux exemples l'une qui est évidente c'est Daesh dans son mode d'organisation n'existait pas en 1986 et donc on est bien obligé d'adapter nos réponses aux défis qu'il nous pose et puis il y a une évolution mais le droit sera toujours le plus lent là dessus sur la technologie il y a eu une longue discussion à l'Assemblée nationale peut-être reviendra-t-il au Sénat en tout cas moi je souhaite que nous puissions l'aborder c'est la question technologique de l'amendement qui a été appelé Apple avec les débats qu'il y a sur le FBI qui essaie moi j'ai eu le privilège de rencontrer la semaine dernière la tournée générale donc la ministre de la justice américaine avec laquelle nous avons je crois qu'elle est venue ici d'ailleurs au Sénat parce que que le FBI n'arrive pas à faire plier Apple que l'on nous dise le chiffrement commercial d'un certain nombre d'outils interdits d'avoir accès à des informations qui pourraient être utiles à la protection et naturellement pour un législateur une question qui doit appeler une réponse c'est une question qui n'aurait pas existé il y a 5 ans pas avec cette acuité là et à mon avis d'ailleurs les réponses que nous pourrions apporter moi je me suis beaucoup battu pour que l'Assemblée ne prenne pas position parce que les solutions qu'elles avançaient me paraissaient une solution qui était intrinsèquement caduque parce que uniquement nationale et qu'on n'allait pas interdire quand même en France en vente un appareil d'une certaine type parce que celui-là refusait de travailler avec parce que ça devenait au contraire quelque chose qui nous faisait passer dans une spirale il y a une réponse européenne bon bref je m'éloigne mais en tout cas là il y a une avancée technologique qui est un défi pour nous tous les jours vous savez que l'application la plus utilisée par nos ennemis principaux Daesh qui est l'application Telegram a aujourd'hui muté elle-même et donc du coup tout ce qui avait été envisagé sur Telegram doit à nouveau changer donc on n'arrivera jamais ça va être une chimère et évidemment une frustration permanente à trouver des textes dans lesquels la seule application permettrait de nous garantir les défis qui avancent moi j'ai toujours pensé de façon que le droit était non pas un acte de connaissance mais un acte d'interprétation donc il faut en permanence chercher à interpréter la réalité pour lui apporter une réponse donc ça c'est un premier élément qui est une fois un plaidé coupable moi je 19 amendements déposés au Sénat alors qu'on vient de faire le thème il y a 15 jours c'est la plus belle démonstration du fait que ça n'est jamais fini et je suis sûr que si on en discute à l'Assemblée nationale ça sera la deuxième quinzaine du mois de mai de J21 il y a des sujets que j'évoquerai en J21 parce qu'à ce stade on n'est pas mûr et sur lesquels il faut qu'on avance et puis nous faisons gouvernement comme le Parlement c'est à dire nous nous nourrissons de l'expertise de ceux dont c'est le quotidien et quand on entend le procureur de Paris ou quand on entend les juges du pôle antiterror de Paris dont je me félicite d'ailleurs que nous ayons pu les débloquer puisque dans avec débloquer des nouveaux postes puisque dans le cadre des programmes de plan de lutte antiterroriste qui ont été décidés après les attentats de Charlie puis après les attentats de novembre pour mon ministère c'est 302 millions d'euros qui ont été débloqués sur 3 ans dont 190 millions sur 2016 ce qui veut dire que par exemple aujourd'hui sur les attentats du mois de novembre on peut mobiliser le parquet peut mobiliser plus de personnel qu'il veut il y a 6 juges d'instruction on disait tout à l'heure la différence entre les procureurs là on a des affaires complexes on a 6 des 9 juges d'instruction qui sont sur les attentats de novembre on est passé à 11 membres de la section du parquet de Paris qui est notre procureur antiterror on a créé c'est la promotion du mois de juillet de l'école nationale de l'administration pénitentiaire 980 surveillants de prison financés pour l'essentiel d'ailleurs sur des programmes de lutte antiterroriste dans la plus-value il y a 228 magistrats autant de greffiers 15 assistants spécialisés en lutte antiterroriste dans les juridictions utiles bon bref nous sommes afflux tendus parce qu'il y a un besoin impérieux deuxième élément de réponse parce que ça je pense que c'est un sujet sur lequel il faut que nous ayons une vigilante conjointe c'est évidemment le juge de la liberté de la détention il y a un couple qui est en train de naître procureur juge de la liberté de la détention si on veut être rigoureux et chacun d'entre nous souhaite l'être il faut que le contrôle soit à la hauteur de la responsabilité que va assumer le procureur procureur va conduire des enquêtes à charge et à décharge c'est mieux de le dire c'est mieux de le dire mais si le juge de la liberté de la détention n'a pas les moyens d'exercer on va avoir là un déséquilibre or nous construisons des structures qui se veulent équilibrées évidemment monsieur le sénateur être juge de la liberté de la détention au tribunal de grande instance de Paris c'est pas être juge de la liberté de la détention au tribunal de grande instance de Saint-Omer où j'étais lundi dernier parce qu'il y a des juridictions dans lesquelles la fonction est à permanent et il y en a dans lesquelles c'est parfois le président d'ailleurs souvent le président du tribunal qui fait le juge de la liberté de la détention donc il y a évidemment là une question à la fois de statut et de moyens puisqu'il m'arrive et je l'ai encore fait vendredi de rencontrer la totalité des présidents des tribunaux de grande instance c'est une question qui m'a été posée je fais d'ailleurs une incidence monsieur le président avec votre autorisation sur un sujet sur lequel vous avez déjà débattu et qu'il va falloir que nous revenions parce qu'il n'y a pas de réponse c'est la collégialité de l'instruction applicable 1er janvier 2017 déjà repoussé sauf à ma part je passe au contrôle de ceux qui ont suivi ça depuis le début trois fois je n'ai pas l'intention de vous proposer de repousser une nouvelle fois l'horizon donc il va falloir qu'on décide ce qu'on fait sur la collégialité d'instruction soit on décide qu'on ne la fait pas soit on décide qu'on la fait mais alors il faut qu'on ait un budget qui va être conséquent en termes de moyens soit on décide qu'on resserre les dossiers dans lesquels il y a une collégialité ou soit on décide que c'est soumis à l'avis des partis bref il faut qu'on trouve une solution parce que sinon on va se repousser et on ne la traitera jamais c'est pareil sur le JLD chaque texte depuis un an donne au JLD des responsabilités supplémentaires et dans les grosses juridictions je le disais par exemple la TG de Paris à ma connaissance il y a 6 ou 7 JLD donc il faut nous réfléchissons sur le statut notamment vous l'avez très justement dit dans le projet de loi organique mais aussi dans celui-ci puisqu'on envisage des modifications en termes de nomination les présidents de tribunaux ne sont pas du tout favorables ils me l'ont dit au fait que ça soit fait par décret du président parce qu'ils nous disent bon pour nous ça va être compliqué c'est pour autant ce qu'on propose parce que nous pensons que ça représente une garantie sur cette protection pour celui qui exerce cette responsabilité là et que donc il faut donner l'importance stratégique à ce magistrat parce que nous lui donnons des responsabilités qui le seront mais je confesse et concède aisément que nous ne sommes pas là non plus au bout du chemin sur ce juge de la liberté et de la détention alors ensuite sur les différentes questions qui ont pu être posées de manière plus précise sur le 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 je l'ai dit sur la contrefaçon parce que ça c'était une réponse assez simple mais je crois que le sénateur qui l'a posé n'est plus là nous avons avancé à l'assemblée sur ce sujet parce que nous considérons que il y avait des manques mais il y a une très grande réponse c'est que le financement du terrorisme permettait de couvrir la lutte contre la contrefaçon qu'il y a un certain nombre de structures qui souhaitent que ça soit beaucoup plus précis nous considérons que ça serait de l'alourdissement de l'arsenal déjà existant qui rend toute satisfaction qu'il y ait des envies ici ou là d'avoir un effet d'aubaine de protection ici ou là de lutte c'est un sujet mais au regard de notre objectif le financement du terrorisme la contrefaçon nous paraît de pouvoir être évoqué à travers des éléments qui existent déjà sur le contradictoire question que madame tasca a posé ça c'est quelque chose qui a bougé pendant le débat à l'assemblée nationale la rapporteure madame capdeviel avait initialement déposé un amendement beaucoup plus vaste que ce que le gouvernement avait déposé considérant que l'approche de l'élargissement des garanties était encore un peu timorée donc elle a été assez loin dans son contradictoire en commission entre la commission et la séance nous avons fait analyser les dispositions et nous l'avons partagé avec la rapporteure puisqu'elle n'avait pas la capacité d'expertise que nous pouvions mettre à sa disposition elle a aisément convenu que l'amendement qu'elle déposait était générateur d'une très grande fragilité en raison de l'incroyable diversité des procédures de mémoire ces 375 000 procédures qui allaient être visées par son amendement ce qui voulait dire là un engorgement qui est aux antipodes de cette volonté de simplification que je mets en avant et donc c'est en discussion avec elle que le gouvernement a fait cette proposition d'écriture est-ce qu'elle est parfaite vous n'entendrez jamais dans ma bouche sur ce sujet comme dans d'autres revendiquer la perfection bon est-ce qu'elle peut donc être amendée et bien naturellement je ne doute pas que vous aurez la tentation ou l'envie de le faire et bien si tout ça paraît expertisable et corresponde à les attentes il n'y a pas de raison pour qu'on soit hostile sur questions qui ont été posées sur les retenues administratives la proposition des mineurs le fait que est-ce que le sénateur Mercier disait nous on avait fait des propositions sur le délit de séjour sur le théâtre d'opération est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien quand dire monsieur le sénateur personne n'ayant la vérité révélée là aussi je suis extrêmement prudent sur la possibilité il y a une phase administrative il y a une logique de présomption il y a une existence d'un certain nombre d'infractions qui existent déjà nous nous pensons que celle que nous proposons correspond à un besoin en garantissant un certain nombre d'approches opérationnelles opérationnelles en restant dans les canons du droit et de la police administrative à laquelle puisque c'est une fonction préventive le gouvernement est extrêmement attaché et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure devant les présidents de toutes les juridictions administratives que je rejovais à la chancellerie même si pardon mais je choisis toutes les opportunités pour dire que pour moi les normes constitutionnelles ne sont pas hiérarchisées et qu'il y a des principes fixés par le conseil constitutionnel qui sont des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république qui me paraissent avoir une importance que personne ne peut contester je crois d'ailleurs que sauf de ma part que la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la république et personne ne dirait donc qu'il n'a une source constitutionnelle qui ait moins de fondement que d'autres donc moi le gouvernement est attaché à deux juridictions administratives et cette logique de prévention sous le contrôle du juge puisque je ne doute pas qu'ici nous partageons le constat que le juge administratif a largement démontré sa capacité de protection des libertés et au final d'ailleurs il me semble que le citoyen a plutôt tout à gagner d'avoir deux ordres qui sont aussi vigilants l'un que l'autre alors c'est vrai que le contrôle administratif des retours de Syrie est-ce que c'est l'assignation à résidence il est évidemment parti de ce constat là ça va de soi le ministre de l'intérieur aura l'occasion de vous expliquer en quoi les deux éléments sont différents je ne doute pas qu'avec le ton posé et l'argumentation très charpentée qu'il est capable de défendre il vous convaincra de cette logique sur le financement je réponds au sénateur Colombat la France est dans une structure qui s'appelle le GAFI de d'autres états dans lesquels nous sommes parmi les mieux armés dans ce domaine et donc là aussi basé sur l'expertise et notamment de traque fin nous n'avons pas le sentiment d'être aussi complaisant que vous sous-entendez vis-à-vis des banques et de l'opacité qu'elle pourrait organiser pour permettre de blanchir ou de nuire aux intérêts des valeurs que nous combattons et donc je ne crois pas que nous soyons complaisants et que dans ce groupe d'action financière des états occidentaux nous sommes plutôt le sentiment d'être leader et d'avancer sur les mineurs je renvoie là aussi au ministre de l'intérieur puisque c'est un sujet sur lequel le gouvernement est un comme vous l'avez indiqué sur les forces de l'ordre c'est un long débat évidemment nous avons une exigence je crois qu'on peut le dire comme ça c'est qu'il n'y ait pas de légitime enfin qu'il n'y ait que la frontière entre les deux systèmes soit assez nette il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre la légitime défense et ce nouveau système qui est inventé alors c'est vrai que si on se rapproche trop de la légitime défense on crée de la confusion est-ce que le système est le plus pratique possible là encore je veux dire la perfection n'étant pas de ce monde si vous pouvez qu'on permette de l'améliorer encore plus je ne doute pas que mise à l'intérieur il sera favorable il faut qu'il soit opérationnel pratique mais attention à ne pas franchir des barres qui après seraient compliquées sur justement la vidéo pas de les caméras pour la police municipale là aussi position que le gouvernement a défendu nous sommes dans une phase d'expérimentation et qui dit expérimentation dit phase de déploiement à ce stade le gouvernement a considéré que ce qui avait été proposé initialement était suffisant il y a eu un débat à l'Assemblée nationale il y a des députés qui ont déposé des amendements d'élargissement dans le sens que vous le donnez moi le gouvernement avait me semble-t-il donné un avis de sagesse mais l'Assemblée nationale a choisi de ne pas suivre l'amendement qui proposait de mettre à toutes les polices municipales conventionnées comme c'est l'obligation d'ailleurs si on veut avoir un minimum de responsabilité donc moi je ne peux que vous dire la position du gouvernement qui est de dire à ce stade nous considérons que l'écriture actuelle du texte est tout à fait satisfaisante sur l'article 24 le contradictoire je ne l'ai pas dit tout à l'heure je crois que le sénateur merci attention d'avancer sur cet aspect les amendements que j'ai vus ne sont pas les amendements qui recueillent une hostilité du gouvernement encore une fois vraiment moi je suis tout à fait demandeur de discuter un mot peut-être pour madame Kuckerman sur les questions qu'elle m'a posées sur la visioconférence c'est comme la langue des hommes pardon de cette facilité mais ça peut être la meilleure et la pire des choses et donc moi je suis tout à fait confiant dans le discernement je crois que sauf à vouloir rigidifier de manière inutile l'ensemble des processus le fait de les permettre ne veut pas dire de les rendre automatiques et donc moi je fais confiance aux fonctionnaires qui ici ou là dans la discussion qu'ils peuvent avoir ou dans les besoins qu'ils peuvent exprimer puissent faire appel de la manière la plus opportune à ces dispositifs dont je constate quand même que sans cela on est aujourd'hui dans des situations absolument absurdes on ne peut pas monter des escortes comme ça à tout bout de champ sans capacité de planification ça veut dire pour les magistrats j'ai eu l'occasion de le dire à des magistrats qu'il faut avoir aussi cette capacité de s'organiser on ne peut pas quand même demander aux forces moi je suis sur ces questions de transferment d'extraction judiciaire de toutes les tâches qui sont extérieures à la détention je suis pour que le ministère de la justice assume sa responsabilité il faut arrêter de penser que nous pouvons sous-traiter auprès des forces de police ou de gendarmerie il faut que le ministère assume cela et l'organise en son sein mais ça sous-entend que les interlocuteurs et donc au sein du ministère de la justice des magistrats acceptent aussi d'intégrer ce paramètre parce que les centres de détention peuvent être très déloignés des juridictions et donc passer énormément d'heures ça peut se concevoir si on arrive à regrouper sur le renseignement pénitentiaire c'est un débat évidemment qui a rebondi je dois dire d'ailleurs que le découvrant du côté ministère de la justice aujourd'hui il me semble que les organisations syndicales qui étaient appelées il y a quelque temps à émettre des réserves sans avoir bougé comme l'assemblée nationale a pu conforter son vote moi j'ai présidé hier le commissaire technique paritaire du ministère j'ai eu l'occasion de voir toutes les organisations syndicales de la direction de l'administration pénitentiaire des personnels d'encadrement jusqu'aux personnels de surveillance il y a aujourd'hui un acte qui est pris compte tenu de la situation de nos prisons qu'il y ait des agents de la direction de l'administration pénitentiaire spécialement formés à cet effet s'appuyant sur une doctrine qui sera une doctrine qui sera élaborée par la direction négociée avec les organisations syndicales je vous le dis comme je le ressens depuis un mois et 23 jours je n'ai rencontré aucune organisation syndicale de personnel de la détention hostile à cette perspective aucune elles ont même eu l'amabilité de l'écrire dans des courriers qu'elles m'ont adressé simplement cela veut dire et là dessus la détermination du gouvernement est totale qu'il ne s'agit pas de mettre tous les personnels de l'administration pénitentiaire en capacité d'eux et que naturellement tous ceux qui par exemple travaillent dans la protection dans les services d'insertion et de probation ne sont en aucune façon concernés par cela il existe une structure aujourd'hui au sein de l'administration pénitentiaire qui s'est appelée dans le temps le ms3 qui s'appelle aujourd'hui le bureau du renseignement pénitentiaire qui a vocation à être un acteur opérationnel est-ce que cela sera au lendemain du vote de la loi la réponse est non non parce qu'aujourd'hui l'administration n'est pas préparée à cela et qu'il ne s'agit pas de bricoler dans ces domaines qui touchent la liberté pardon d'être un tout petit peu long mais il y a une question sur laquelle j'associerai les parlementaires à ce travail nous sommes dans une fuite technologique dans un univers carcéral que nous ne pourrons pas suivre financièrement il y a aujourd'hui je crois l'avoir dit au Sénat 804 brouilleurs dans l'univers pénitentiaire 804 brouilleurs il n'y en a pas un qui brouille autre chose que la 2G et comme vous avez tous votre téléphone en 4G et qu'on va passer en 5G on peut continuer à monter la puissance des brouilleurs mais ça ne montera jamais moins vite que la puissance technologique de nos téléphones bon le seul qui gagne dans cette affaire c'est les constructeurs de brouilleurs bon je ne suis pas sûr que ce soit la vocation de l'Etat de voir ça comme Sinecure donc on a une manière de combattre cela il faut trouver une autre manière il faut s'inspirer ce qu'en font nos voisins moi je suis allé à Fleury-Mérogis la semaine dernière je regrette de ne pas vouloir amener parce qu'on m'a montré la taille des téléphones qui rentrent en prison 30 000 l'année dernière 30 000 bon il y a quand même un moment où on ne peut pas tolérer que nos prisons reçoivent des coups de téléphone dans le cas on organise du trafic la criminalité organisée donc le renseignement pénitentiaire il n'a pas vocation à s'occuper d'autre chose que de la criminalité organisée de la lutte contre la radicalisation voilà c'est des choses qui seront extrêmement précis et il y a là-dessus un appui technologique qui est un appui de détection pas nécessairement un appui de brouillage donc moi je suis pour que la sécurisation des prisons puisse être largement intégrée plutôt que de faire de la course à de la technologie et je crois que le renseignement pénitentiaire est un outil de demain de la sécurisation des prisons mais je n'arrive ici sans aucune idée fixe et au contraire puisque nous en discutons en permanence avec l'ensemble de l'administration pénitentiaire sa directrice le bureau du renseignement et l'organisation syndicale moi je suis prêt et d'ailleurs je proposerai au sénateur que cela intéresse de venir avec moi voir les brouilleurs en question parce que c'est des choses qu'on parle tout le monde mais qu'on personne n'a jamais vu voilà vous avez donc pu suivre l'audition de Jean-Jacques Hervoès le garde des Sceaux devant la commission des lois le ministre était interrogé sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement vous pouvez revoir bien sur ce programme sur notre site internet publicsénat.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501